Et salut tout le monde, salut Youtube, nous sommes repartis pour du Hogwarts Legacy sur PC en mode difficile et nous allons faire une quête secondaire qui est le cours d'histoire de la magie Je sens que ça va être passionnant Aujourd'hui nous parlerons d'un espénement véritablement passionnant Les gobelins de 1752 Il y a tous mes potes là L'apogée et son déclin Mais nous examinerons surtout L'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie Eviter de s'endormir Ah J'ai pas réussi Ha ha Nous connaissons d'ailleurs Le nombre exact 632 Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe Et regardez C'est l'heure de ma promenade Impossible de ne pas sentir toute l'histoire Qui circule dans Poutlard Je crois que le professeur veut qu'on le suive Terrible Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la four de la cloche Tout comme le reste du château Il a été achevé à la fin du haut moyen-âge Le hall et les deux clochers qui le surplombent Renferment une myriade d'artefacts intéressants Je crois qu'elle doit être trop bien la quête là Ha 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 C'est bon de vous revoir Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle je vois Je... euh... ce n'était pas moi professeur Je suis nouveau ici Vraiment Dans ce cas Bienvenue Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets de sorcellerie Et autres codes et lois vont vous intéresser De même que les révoltes gobelines Non pas que tous les gobelins soient belliqueux Je pourrais passer mais... Mais c'est le but de la quête Je vais pas passer D'autres sont des artisans doués comme Braquebord l'orgueilleux Ah Braquebord je connais Vous avez dit Braquebord ? Et il y en a un qui s'est écroulé par terre Ha 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 Il y en a un il a trouvé ça tellement chiant Il s'est endormi par terre J'imagine que nombre de ces créations gobelines en fer et en argent Oui Et elles sont même mal utilisées aujourd'hui Où en étais-je ? Ah oui Revenons-en à notre sujet du jour Grimbald Braud Un personnage historique tout aussi éminent Il se trouve dans les environs Let's go allons-y Il est mort Il est juste dead Mais c'est Ominis en plus Ominis est juste dead Il est au sol Récupérez la page du guide du sorcier sur Grimbald Braud Putain J'ai trouvé toutes les pages de sorcier mais finalement il y en a quand même deux Ici Grimbald Braud Grimbald Ce crâne est celui de Grimbald Braud Un célèbre tailleur dont le travail d'Orphèvre a permis de réparer bien des capes de sorciers et des sorcières au cours de la révolte Leur évitant ainsi de tomber malade pendant le combat Leur évitant ainsi de tomber malade pendant le combat Ah oui Je vois que vous avez trouvé Grimbald Braud Euh Oui j'ai aimé mener ses recherches Oui ça m'a bien plu de le chercher Le frisson de l'érudition Un sentiment que je connais bien Bien Intéressons nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare Et au bon caractère Chevalier saluant cette armure appartenant à Sire de la Mare de l'Allégresse incarnée Un chevalier dont l'amabilité est légendaire et qui remporta soi-disant tous ses combats avant même qu'il ne commence grâce à ses tactiques de négociation à l'amiable Certains attribuent cet exploit à un sortilège d'Allégresse particulièrement puissant qu'il se serait lancé à lui-même Avec sa moustache là Trop marrant Il a une tête euh Il a un chapeau euh Chapeau euh Poulet là C'est bien Moi je veux le chapeau poulet aussi Ne s'est pas forgé sur des ennemis vaincus en combat singulier Ni sur des dragons terrassés L'histoire de Ouagadou est bien différente de celle de Poudlard C'est le moins qu'on puisse dire Sécher les cours pour se promener dans les couloirs est conforme à la méthode d'enseignement du professeur Binz Vous êtes pas en train de sécher là J'encourage tout le monde Professeur Binz j'ai trouvé la statue de Sœur de la Mare Bravo Hélas L'amabilité de Sœur de la Mare causa sa perte Il succomba en tentant de sympathiser avec un basilic Pas fou Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas toujours recommandé Il était tellement apprécié de tous que même certains gobelins pleurèrent sa mort Bien entendu cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des gobelins Car la plupart d'entre eux ne tolèrent pas que l'on puisse pleurer la mort d'un sorcier Je m'étonne Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas C'est vrai Mais imaginez à quel point mon cours serait ennuyeux Il n'y avait pas de révolte de gobelins On va rien dire L'histoire a tendance à se répéter encore et encore Voilà une pensée à la fois rassurante et déconcertante Les élèves sensés tels que vous en tireront un enseignement Et pour les autres ? Et de terminer les cours de l'histoire de la magie Wouhouuuu On aura 12 quêtes secondaires à faire Pour les défier Après ça se trouve il y en a un peu plus Je sais pas Un peu plus que les défier Ok Et bien après avoir fait cette superbe quête très intéressante Nous voilà repartis pour Parler avec la femme à Grottalo En me provenant au coeur du hameau de Grottalo J'ai entendu une femme parler d'un dirico à sauver Ça a l'air intéressant je devrais me renseigner Allez Euh carte Ça 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je l'ai eu, je dois en informer Miss Mouffette Miss Mouffette On va pas être d'irico-shiny Tout doux, tout doux, j'essaye seulement de t'aider Calme toi, je ne te veux rien mal Je ne te veux rien mal, je vais juste te vendre Après je vais le vendre à une bonne personne Attention, 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 non, non Pas de jugement hâtif L'endroit semble être assez agréable J'espère que t'as de l'argent sur toi Genre ça a été dur Oui, compte de l'argent Oui, mais tout travail mérite salaire, vous savez Je suppose que ce n'est que justice Je suis bien consciente qu'elle n'a pas dû se laisser faire Son plumage est sûr Voilà Voilà des gens qui comprennent Le 5 qui ont le sens des affaires Et je lui offrirai une belle vie, bien sûr Je vous suis reconnaissante de m'avoir ramené Guineyra Pas de souce Ensemble, mondain, nonchalant 500 balles Let's go 500 balles, elle n'a pas crié Comme quoi Faut juste comprendre, c'est tout Voilà, je demande juste que les gens comprennent Alors Quête Qu'est-ce qu'il nous reste La licorne unique Parler avec la femme sur la grande place de Préaulard Bah ça tombe bien Parce que j'avais envie d'aller à Préaulard Ça tombe vraiment très bien On va se rendre ici D'abord On va aller On va aller vendre Un petit peu Et puis après on ira vendre les animaux aussi Qu'on a en trop Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Déjà première étape, vendre le stuff Oh Rebonjour Je n'ai jamais pu optimiser cette amélioration Oh Comme toujours Je vous réserve un tarif spécial Il y a la dernière amélioration de balai J'ai adoré travailler à vous Merci d'avoir pris en moi On a l'argent On a l'argent à force d'extorquer les gens Donc c'est bon Let's go Bon il se balai là Il revient à chaque fois Il est bugué Je l'ai déjà en trois exemplaires Parce que je l'achetais à chaque fois que je venais En me disant que c'était un nouveau balai Mais pas du tout Pas du tout Je me suis fait rouler dans la farine Trois fois de suite Et après on va aller là A la pique-e-pec On va aller à la pique-e-pec Histoire d'aller vendre nos animaux Derrière Pas de sauce Tiens Je vais t'acheter genre Ah merde Elle en a qu'une C'est toujours ça Juste une corne de grab corn Parce que je peux pas améliorer mon item Level 3 Sans une corne de grab corn Et vu que j'ai pas encore de grab corn Et bah voilà Merde j'ai vendu le name aid J'aurais peut-être voulu le garder Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Tant pis Après c'est que de l'enfant Mais de toute façon Les enfants ça vaut le même prix Que les parents Donc Un bon petit business d'animaux là Collection trouvée Grab corn Et oui voilà Du coup ça m'a rajouté De grab corn A la collection Regarde J'ai parfois l'impression Que toutes les routes Mènent après Hollard Alors qu'on a pas vraiment Trouvé de grab corn encore Excusez moi Mais Est-ce que tout va bien ? Oh c'est gentil De poser la question Je m'appelle Betty Betty Buckbrook Et non Tout ne va pas bien C'est ma chère amie noisette Oh Elle a des ennuis Noisette ? Oui C'est une licorne Je la connais Depuis des années Noisette la licorne Alors Je vais la voir Une fois par semaine Pour lui brosser La crinière Et lui donner Des friandises Sa robe est magnifique La dernière fois Que je l'ai vue Nous nous sommes fait Attaquer par une meute De loups Mais non Noisette Toujours aussi loyale A bondi devant moi Pour me protéger Noisette est là Je crains Qu'elle ait été blessée J'en suis désolé Je veux l'aider Mais elle semble S'être réfugiée Quelque part Par peur Certainement Je sais que Poudlard Dispense des cours Sur les créatures magiques Vous pourriez peut-être Trouver ma licorne Et la mettre en sécurité Le temps qu'elle guérisse Comment avez-vous fait Pour vous lier d'amitié Avec une licorne ? C'était un coup de chance Je l'ai rencontrée Alors qu'elle n'était Qu'un petit poulain doré Elle n'avait même pas Encore de corne Elle m'a tout de suite Fait confiance On a passé de nombreuses heures A jouer ensemble Oh j'espère qu'elle va bien Le crin de licorne Est très prisé Pour la fabrication De baguettes Et perdre Un ou deux crins Ne lui ferait pas de mal Mais j'ai peur Que ces braconniers En aient après son sang Qui leur permettraient De rester en vie Et cette perspective Et oui Ça revole de mort Je vais me mettre En quête de votre licorne Si je la croise Je la mettrai en sécurité Oh votre âme est pure Je le sens Mais je vous en prie Enfin pure jusqu'à ce que Je te demande de l'argent Donc calme-toi quand même Qu'est-ce qu'ils sont naïfs Et je pense que c'est le repère C'est le seul repère A licorne qu'il y a De toute façon je crois C'est l'endroit où j'ai chopé Mais de licorne déjà Je pense que c'est là Sa robe lumineuse Elle a une robe RGB Ouais c'est là C'est le seul spot C'est le seul spot A licorne De toute façon J'ai eu de la chance Parce que j'y suis allé deux fois Et la première fois J'ai trouvé un mâle Et la deuxième fois Une femelle Ou le contraire Je sais plus Mais du coup J'ai eu de la chance La robe lumineuse Elle semble avoir des ennuis Alors faudra qu'on Aille voir le bébé licorne après C'est juste un peu long A capturer une licorne Et oui du coup Là il y a deux licorne Pour le prix d'une Vu qu'il y a la quête C'est quoi ça C'est la licorne classique Ça c'est la licorne classique Et Noazette Où est-ce qu'elle est Elle est où Noazette est là Oh il y a des centaures Oh what the fuck Oh what the fuck Putain je savais pas Qu'on pouvait voir des centaures Se balader Trop bien Où est-ce qu'elle est allée Noazette est là Putain Il y a la Merde Tu n'importe quoi Pauvre licorne Ah reviens Oh non c'est pas vrai Oh putain Elle a risette Un château Il devait être très à présent Du temps de sa splendeur Let's go Je peux pas attaquer Par des araignées en même temps Hop les Je me casse Préolard Me voilà Ils ont mis le mur Tellement large Madame Buckbrook J'ai trouvé votre licorne Noazette De l'argent Elle est gentille Ça donne pas envie De l'extorquer Mais Elle va pas y échapper Nous allons bien Et je peux la protéger Je vous le promet Accepteriez-vous De m'aider A couvrir les frais Qu'elle engendrera Mais pour une fois Il le dit si bien Mais pourquoi pour une fois Il le dit si bien La plupart du temps Quand je demande de l'argent Il est en mode Ouais Non mais Si tu me donnes pas plus d'argent Je vais dire ça Machin Je vais Je vais te Je vais te machin Je vais te machiner Te machin Et du coup La personne après Elle est énervée Mais là Il a formulé ça si bien Formulé ça si bien En mode Non mais Je veux bien m'en occuper Mais pour ça Il faudrait couvrir un peu Les frais de Gaillon Vous savez Moi je ne suis qu'en 5ème année J'ai pas beaucoup d'argent Vous savez Moi je Voilà Moi je Moi je Moi je touche Je touche Je touche la bourse Mais c'est un peu compliqué Vous savez En ce moment Avec les pattes Qui ont augmenté Un petit peu La moutarde Mon dieu La moutarde c'est cher Que c'est cher la moutarde Alors qu'en vrai Alors qu'en vrai Super Nifleur est riche Super Nifleur est riche Mais ça Ils ne le savent pas Ils ne le savent pas Il ne faut surtout pas Leur dire Collection On a eu du stuf Qu'est-ce qu'on a eu Comme stuf Ah oui c'est vrai Qu'on a eu ça L'ensemble mondain Nonchalant J'essaye de l'équiper Pour voir Tu vois Ensemble mondain Nonchalant Allez ça va bien Moi je pense Que c'est pas mal Ça va plutôt bien Super Nifleur Donc là on a Tous les trucs De Poudlard Maintenant grâce à la quête J'ai découvert Tous les trucs De Préolard Il nous manque Juste deux endroits Enfin deux petits trucs A découvrir Dans les Highlands Donc c'est tout L'open world Donc ça va On arrive au bout Pareil pour ça Là on vient d'avoir Une étagère à livres Et chaudron Et Une vierge en bois Et ça fait partie des quêtes Donc il nous reste Un truc de quête Un truc de défi Donc ça c'est juste Je crois qu'il faut Que je capture 30 animaux En tout encore Enfin pas encore Mais il m'en reste Je sais pas Ça m'en restait Entre 5 et 10 A capturer Et après on a tout ça Qui sera dans les coffres De l'open world En général On se rapproche Franchement 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 là Niveau collectif On est pas mal On est vraiment pas mal Niveau collection Alors Quête On a plus rien A part ça Est-ce qu'on n'essayerait pas De faire ça Après avoir essayé Enfin après avoir fait Toutes les cartes au trésor Qu'on a fait On va peut-être essayer De faire celle-ci On va peut-être la trouver Utiliser la carte Avec les bougies flottantes Pour trouver le trésor Alors Inventaire Inventaire On va revenir sur celle-ci Parce qu'on les a toutes trouvées Sauf celle-ci Ok Je vais me la mettre En capture Sur mon autre écran Pour l'avoir H24 Hop Alors Donc ça C'est forêt interdite Ça 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 C'est forêt interdite Ce pont Pour moi C'est celui Vers la forêt interdite Aussi Mais du coup Ce que je trouve bizarre C'est que ça parle De bougies flottantes Et attends Il y avait Il y avait un texte Normalement Il y avait un texte Qui était avec Mais je sais plus Carte Donc normalement C'est Attends c'est où La forêt interdite Déjà Ça la forêt Tout ça la forêt interdite Donc du coup C'était où Non c'était pas là Là il y a un pont Euuuh Ah forêt interdite C'est là Donc Il est censé Donc en fait Normalement Je crois que J'ai même pas besoin De rentrer dans La forêt interdite Je suis juste Trouver Je suis juste censé Trouver des bougies Flottantes Donc là Ça c'est le pont Ça c'est le pont Ok Ça c'est C'est littéralement Le pont Ça c'est l'entrée De la forêt interdite Voilà Avec les deux panneaux Et ça c'est la forêt interdite Et on voit Des maisons Là Alors c'est pas Vraiment des maisons C'est plus des ruines Mais Ou alors c'est là-bas C'est dans les ruines Que je dois aller Alors attends Parce qu'elle dit La description de la quête La carte représente Une forêt Un pont et des bougies Je l'ai mise dans mon sac Au cas où j'en aurais besoin Ok Merci Essai de tournade inutile Des bougies flottantes Parce que En fait ce que je trouve bizarre C'est que sur l'image En gros Il y a le pont Et genre Avant le pont Il y a une baguette Il y a une baguette lumos Avec des bougies Lumos Flottantes Voilà Voilà en gros En gros ce qu'il y a C'est à peu près tout C'est à peu près tout Alors je ne sais pas S'il y a des bougies Flottantes Qui sont censées Apparaître En faisant lumos Des bougies enchantées Je me demande Où elles vont Voilà Simplement Mais en fait C'était ça Là il y a la lettre d'amour Et voilà Fallait juste suivre Les bougies en fait Oh le con Oh le con Je vous suis Les bougies Je vous suis Et j'en suis sûr Qu'on va finir A l'endroit Qu'on avait trouvé Qui ressemblait A un endroit De A un endroit Avec genre Une chaise Et tout là Avec des chaises Une table Je ne sais plus trop Je ne sais plus trop quoi Ça va les gens Qui se baladent Dans la forêt interdite Là Je suis sûr Qu'on va finir là-bas 100% On va finir là-bas Si on finit pas là-bas C'est pas grave Je ferai quand même Un scandale Ouais bah voilà C'était là On avait trouvé L'endroit Mais juste parce Qu'on n'avait pas Suivi les bougies Bah ça avait pas Activé le script J'adore Les chasse au trésor Et voilà Écharpe de chercheur Au trésor Let's go Let's go Let's go Bon bah voilà Nous n'avons littéralement Plus aucune quête Sur nous Except La quête principale Donc ça y est On peut continuer Après avoir fait Littéralement Deux heures Deux heures Ouais Deux heures De quête secondaire Pas si mal Pas si mal Deux heures De quête secondaire Hop Mais nous sommes Parés Maintenant Qu'est-ce que vous mijotez Donc ça c'est l'endroit Où il y a Il y a un milliard De personnes Ça c'est un camp C'est un camp Où il y a des gobelins De partout Mais c'est pas là Qu'on doit aller Du coup c'est à côté C'est à déco Sébastien La suite de la quête Pour sa sœur Du coup Et après ça débloquera Sûrement la quête Ça débloquera sûrement La quête d'Avadak Et d'Avra après Ah oui non C'est pas la même quête Oui non Là ça a rien à voir C'est pas C'est pas par rapport A sa sœur Là c'est avec le triptyque Tu dois leur tirer Les vers du nez Ça ne marche pas comme ça Pour accéder à ses souvenirs Je dois réussir une épreuve C'est pas aussi facile Que tu le penses Il me montre les souvenirs Dans un ordre particulier Il Soit ils ne te font pas confiance Soit tu ne te soucies pas Assez d'Anne Pour poser les bonnes questions Ah quoi que si Ça a peut-être un rapport Avec Anne alors Bien sûr que je me soucie D'Anne Sébastien Ne laisse pas ta frustration Prendre le dessus On y est presque Bon Pour l'instant Je vais m'en remettre A tes amis les gardiens Mais ça ne me plaît pas du tout On n'a pas le choix Bon Essayons de comprendre Pourquoi le triptyque Nous a mené ici Allons-y vite Avant de nous faire repérer Ça va là Il n'y a personne J'ai vu des larbins De Ranrock S'éloigner du chemin Juste de Réveilio Je me demande pourquoi Pour piller J'imagine Cette montagne A brité les objets de valeur Des hameaux du coin Mais elle a été abandonnée Ah on peut pas fly On va devoir y aller à patte Bien évidemment Pour tous les moments scriptés Avec les méchants pas beaux Et encore T'as jamais goûté Aux ragoûts de champignons De ma mère Les champignons Étaient aussi gros Que des laitues Petrificus Tantalus T'as jamais goûté Aux ragoûts De champignons De noël Ma mère Hop les Voilà je suis bien d'accord Avec toi Oui tous les fidèles De Ranrock Le méritent Par contre Tous les gobelins Attention Sébastien Not all goblin Waouh Tout le monde ne le pense pas Ah non moi j'ai des sombrales Chez WAM Je le sais bien D'accord Je préfère faire la conversation Je ne veux pas gravir cette montagne Rebellio Une petite grotte bonus là On va aller la faire Vu qu'elle est sur le chemin Rebellio Je me sens pas un truc ici Action Action Une barrière magique Je pense que c'est une barrière Qui doit t'interdire de voler Mais on pouvait déjà pas voler A cause de la quête Donc bon A quoi bon A quoi bon A quoi bon Je pensais si tu veux revenir Si tu veux revenir sans la quête C'est preuve de Merlin Des trucs qu'il faut exploser Pourquoi pas Je vais pas les capturer Les sombrales C'est pas En fond Ah non c'est pas des trucs à exploser Non c'est des trucs à retourner Felipendo Felipendulus Il doit être derrière Oula alors attends Oh putain les bâtards Attends qu'est-ce que c'est Ça c'est Mais c'est les mêmes Ah non attends Y'en a un qui est effacé Ok Bon je vais plutôt me repérer Aux autres trucs Du coup Parce que Non je l'ai re... Oh le con Ok Ah merde c'est pas bon du tout là Voilà Ah c'est bon Coute 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 Y'en avait un là-haut Let's go Je ne peux toujours pas utiliser le balai Je le sais mais J'en ai trop envie Oh y'est du monde Ouais bah tant pis Vas-y c'est bon C'est bon Qu'est-ce qu'ils sont forts Les gobelins Qu'est-ce qu'ils sont forts les gobelins Comparé à tous les autres mobs du jeu Tu mets un ennemi avec une Mandragor Peut-être exploser une sentinelle des fidèles avec Bombarda Peut-être exploser une sentinelle des fidèles avec Bombarda Pendant qu'elle charge un cerne Je pourrais pas ça Faut juste faire le défi de Mandragor Je me sens mieux Je me sens mieux Il a dit Qu'est-ce qui t'a pris J'imaginais des gobelins morts Ça aurait pu nous coûter la vie Mais on a survécu Ah genre ça a été vu comme si c'était lui qui Comme si c'était lui qui nous avait fait capter C'est marrant ça Alors que c'est complètement moi C'est complètement moi qui ai tout fait capoter là Bon j'imagine que si je l'avais pas fait C'est lui qui l'aurait fait Au secours Ah bah voilà Après je sais pas si ça va faire quelque chose Ça ça sert à ouvrir des portes et tout normalement Mais il n'y a pas l'air d'avoir de levier relié à ça Donc on voit peut-être que c'était au ZEF C'était peut-être au ZEF pour le coup La vengeance de Ranrox Tout ce qui est fait d'argent goblin nous appartient Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt Ça nous revient Tu as entendu ce goblin ? Ses notions de propriété sont ridicules Repelio Qui a peur de m'apporter ? Attention Action Bon travail Bon travail Je suis un sorcier exceptionnel Personne n'en doute Un coffre légendaire Oui Petite poule Petite poule Cher résident L'inspection de votre poulaillet aura lieu dans deux semaines Dans le cadre de l'enquête du ministère Qui fait suite aux rumeurs d'élevage illégal de basilic Merci de vous assurer qu'aucun crapaud ne se trouve sur les lieux Et de vous rappeler qu'une telle infraction est passible D'une incarcération et perpétuité à Eskaban Veuillez contacter le département de contrôle Et de régulation de créatures magiques du ministère de la magie Si vous avez des questions Je crois que quelqu'un n'était pas trop d'accord avec tout ça L'élevage de basilic Tu m'en diras tant Je suis d'accord Un bon sorcier C'est un sorcier mort Réveillon Et je compte bien l'aider à atteindre ses objectifs Hum Ouais bon Ça m'étonnait pas trop C'est sûrement ici Réveillon Sébastien Attends Attendre Pourquoi ? Pourquoi tant de prudence tout à coup ? Écoute-moi Je sais que t'es en colère et que t'es contrarié Mais en fond sans tête baissée Tu pourrais réduire à néant tous nos efforts L'autre goc a dit Ah Ton ami le gobelin Oh tu vas pas recommencer avec ça Ton ami le gobelin Je suis dans ton camp Nous voulons la même chose Trouver des réponses Je pensais qu'on voulait la même chose Et c'est le cas Écoute-moi L'autre goc a des informations sur Ranrock Que nous n'avons pas Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens Et fouillait tous les endroits en lien avec eux C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance Je sais ce que je fais Tu dois me faire confiance Sans quoi nous ne pourrons pas continuer ensemble Bon Bon Je suis désolé J'ai laissé mes émotions prendre le dessus Et ce n'est pas la première fois Ah non C'est pas la première fois Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi Bien Ranrock en sait plus ce que nous le soupçonnions Il faut faire attention Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi Et certainement pas foncer tête baissée Nous avons beaucoup à faire Nous devons travailler ensemble Si nous voulons avoir une chance De trouver la dernière pièce du triptyque Je suis d'accord Alors on va aller prendre ça Parce que du coup j'imagine que Il y a Oh on a débloqué un succès Débloqué toutes les flammes de cheminettes Bah voilà J'imagine qu'on reviendra sûrement ici On devra peut-être revenir ici Si il nous met Une téléportation Dans le coin Il y a encore une bourse To terre Again Il y a un loup là-bas Avec une petite brotte secondaire Joseph non ? Je ne sais pas Oh vas-y allez je vais aller la faire Allez 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 Je vais aller la faire Action Ça va me prendre deux secondes Et voilà En tout cas c'est très lugubre par ici J'irai pas passer des vacances là-bas Tunnel de la tour Ils sont tous dettes par les araignées Oh les cons Oh les cons Elle est morte ou pas elle Il a déplacé ce con Mais reviens Merci Sébastien Merci Sébastien Il y a une deuxième couche Bah alors On est nul On est nul à chier Ce coffre était à deux doigts de tomber Je pense qu'il en faudrait au moins trois Ce coffre était en train de tomber Oh je pense qu'il en faudrait au moins trois Réveilio Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer Il doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins Mais non Mais non voilà voilà des bons gros combos comme ça voilà les filles réussissent vaincre les araignées oh ça y est ça y est on a le 100% araignée je crois ouais on a le 100% araignée let's go truc de dingo pomme réveille l'escalier mènerait-il ici quel intérêt à mon avis personne n'est venu ici depuis une éternité incendio réveille bombarde coucou c'est un peu chargé coucou ce c'est ça c'est pas d'accord donc on a le 100% parce que ça ils sont qui c'est un peu il va c'est un peu il va c'est un peu le va il va c'est un peu il va il va c'est un peu les gens c'est un peu Et boum la maîtrise La maîtrise Dragon en peluche Alors du coup il y a des symboles il y en a deux ici il y en a un ici et c'est tout C'est tout c'est tout Ah bah oui Bien évidemment il y en a un qui était enfermé par des toiles C'est une avancée majeure le pouvoir que j'ai obtenu avec mes professeurs Celui grâce auquel j'ai invoqué et construit de si beaux piliers doit être drastiquement pondéré par la tâche délicate à laquelle je m'attèle désormais Si cela ressemble à la suppression d'un souvenir la magie à employer est bien différente Alors que je retirais la moindre nuance de douleur au dessus du coeur Une légère brume a fait son apparition avant de disparaître tout aussi rapidement J'ai ressenti un sentiment de paix comme si on me confirmait que j'étais sur la bonne voie Je me demande si la brume peut être capturée Si des souvenirs peuvent être stockés dans une pensine Je gage que ces extraits peuvent être conservés afin de les étudier plus avant Ça doit être une lettre de machin là De la sorcière Je sais comment elle s'appelle Celle qu'on voit dans la pensine à chaque fois Imelda ? Je ne sais plus si c'est Imelda Non mais non Imelda c'est je suis bête Il n'a rien à voir Imelda c'est celle avec la course Non c'est Je ne sais plus quoi C'est celle qui a pété un câble Enfin celle qui a potentiellement pété un câble Alors un troll Et des araignées Je n'ai pas oublié Il prend tellement 0 Ça me fume On peut être au terrain On peut être au terrain On va mettre un petit Dolores J'aurais dû lui mettre dès le début Et boum Rien de tel qu'un troll en colère pour souder une amitié Si positif mon personnage Rien de tel qu'un troll en colère Ah bah oui 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 tout à fait C'est vrai que c'est notre grand kiff On adore ça Un peu trop de positivité ce garçon Incendio Ce troll a vraiment mis le bazar Il y a des bris partout C'est les mines de la moria Alors Tirez paro Let's go J'ai réparé une colonne C'est plutôt ça que j'ai envie de réparer les gars Si jamais Merci Non parce que bon la colonne C'est pas que j'en avais rien à foutre Mais Un petit peu quand même Un petit peu Donne-moi ce qui est à côté Merci Quel plaisir ce fut d'aider mon père Après toutes ces années Le fait d'entendre à nouveau sa voix Je ne pourrais expliquer Combien cela m'avait manqué J'avoue que je ne m'attendais pas A la réaction du gardien J'aurais dû m'en douter Qu'est-ce qu'il dit l'autre là ? Pourquoi ne font-ils rien Alors qu'ils ont le pouvoir D'accomplir tant de choses Qui est le professeur Rackham Pour me dire ce que je dois faire Ou non avec les talents Qui sont les miens Dire qu'ils se permettent De juger mon travail Sans rien comprendre de mes exploits Je garde tout de même espoir La directrice a eu l'air De comprendre Où je voulais en venir Le moment venu C'est elle que j'irai voir Elle pourra Et voudra Peut-être m'aider En attendant Je dois poursuivre mon oeuvre Sans personne Mais ce n'est que temporaire Quelqu'un pour m'aider Quelqu'un qui sera en mesure D'appréhender le don que j'ai reçu Et la nécessité d'en faire usage Mieux vaut cacher mes découvertes Pour le moment Un jour je pourrai les partager Avec quelqu'un comme moi En fait depuis tout à l'heure Sébastien est en train de backseat Comme un connard Et on pourrait prendre quelque chose Pour monter là-haut Ta gueule Casse les couilles le backseat là Faut qu'ils arrêtent Il y a trop une tendance au backseat Trop tout le temps Dans les jeux vidéo en ce moment Dans les AAA là Un vrai problème Réveilio Ben surtout En fait Le fait que ça backseat encore Bon allez pourquoi pas C'est chiant Mais pourquoi pas Mais en fait c'est trop chiant D'avoir genre Genre si tu fais rien Pendant 30 secondes Il y a quelqu'un Ou ton personnage Qui va te dire Les 5 secondes Pendant les 30 secondes Ce qu'il faut faire Genre Juste parce que t'es pas en train de faire ce qu'il faut Pour le jeu Alors que bah T'es juste en train d'explorer Ou un truc comme ça Et juste vu que t'es pas en train de faire ce qu'il faut Pour la quête principale Le jeu il pète un cave Genre C'est en mode OMG il n'a pas compris ce qu'il fallait faire Il est con Il est con Il est con Il est con Regarde il est tombé dans le vide Il est con Les objets qui se déplacent tout seul Wingardium Leviosa Je sais pas si je peux la prendre A mon avis A mon avis elle va reset Non ? Ouais voilà Et de ce côté là c'est pas mieux Qu'est-ce que c'est beau Oh mais il y a des batman Oh Les trucs là-haut C'est pour après ça Au pire c'est juste un sac Sans branle A mon avis Ouais parce qu'il y a un truc qui est tout en haut Donc ouais C'est pour après Encore une barrière Je suis certain qu'on peut la faire sauter Tu te calmes Tu te calmes Sébastien Je me sens chaque jour plus capable Plus capable Mon objectif n'a jamais été aussi clair Je sais ce que je fais Je sais que ce que je fais est indispensable Le nombre d'âmes que j'ai pu aider augmente de jour en jour Tant de douleur Et je me suis rendu compte que cette magie si particulière Valide mes efforts Chaque fois que je respire cette brume Même légèrement Je me sens devenir plus habile On me récompense pour mon courage On me récompense car je fais bon usage de cette magie Cependant Cependant Je crains de devoir trouver un moyen de conserver ce que je ne peux exploiter directement Je ne mesure pas encore totalement l'étendue de ce pouvoir Et je préfère ne rien laisser au hasard J'ai une idée Elle n'est pas sans risque Mais je crois que le jeu En vaut La chandelle C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même Je ne peux pas croire que cet endroit n'est appartenu qu'à Isidora Ah voilà Isidora Et voilà Je savais que ça commençait par un I Et je me souvenais plus Je me souvenais plus c'était quoi le prénom Et voilà C'était Isidora Alors il y a un truc ici Il y a un truc ici Il y a un truc là derrière C'est peut-être une autre zone créée par Isidora Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici Comment ai-je pu faire une telle erreur ? La directrice ne supportera pas son aide Ne m'apportera pas son aide J'ai tenté de lui expliquer Comme tous les autres Elle refuse de voir les possibilités qui s'ouvrent à moi Il est clair que je ne peux compter sur personne Mais je suis plus puissante que jamais Et je sais que je le dois au travail que j'accomplis Je ne laisserai pas ma magie se tarir Comme le font les gardiens Ce que je peux mépriser ce nom ridicule Comme si garder cette puissance pour eux Les rendait dignes des loges J'avoue être de moins en moins sûr de trouver un jour Un congénère avec qui partager mes travaux Si ce n'est pas le cas Je me consolerai en lui laissant au moins une piste à remonter Une piste menant au savoir Afin de peut-être accomplir ce dont j'ai été capable Guérir le monde Kill the world We are the world We are the children Ah si seulement tu pouvais Bah je peux Dans une pensine Bien évidemment Les dernières toiles du triptyque Les dernières toiles du triptyque Je sais grâce aux souvenirs que j'ai vu Que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord Sur l'utilisation de la magie ancienne Mais je ne comprends pas Pourquoi elle semble s'être donnée tant de mal Pour raconter son histoire Sans qu'il le sache Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs Oui c'est sûr Là-bas là-bas je sais J'ai vu J'ai vu j'ai vu j'ai vu là-bas J'ai vu J'ai vu J'ai vu Ah mais c'est pour revenir là D'accord J'ai cru que j'allais faire Un voyage Hop les Alors Le triptyque complet Et boom Oh Oh my god Allez mets le bec dedans Let's go Père je ne pourrais pas ramener mon frère Mais je peux vous offrir la paix Finalement il va pas mieux son père Ah non aussi c'est avant Oui c'est avant On revoit ce qu'on a déjà vu là Mais on va peut-être en voir un peu plus C'est bizarre qu'il remonte cette séquence On la connait déjà Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort Lors de mes voyages J'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances Bizarre cette affaire Alors je pensais au début qu'on allait juste revoir une partie mais Après je pense que là on voit plutôt On voit plutôt dans la tête Enfin du côté de Isidora Alors que la dernière fois on voyait plutôt du côté de la directrice je crois Qu'avez-vous fait ? Mais bon pour l'instant c'est la même Je ne s'en frappe plus Merci Ah voilà Ça on a pas vu Ah c'est Braquebore Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand Très bien Le fameux forgeron slash métallurgiste Donc du coup elle a stocké Donc c'est ça C'est ce qu'on avait compris Elle a stocké du coup les La magie ancienne pleine de douleur Dans l'argent gobelin Et c'est comme ça que Ranrock A fait son armée quoi en gros Le temps de persuader mes collègues de sa valeur Un tel pouvoir Peut-être effrayant Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir Peut-être pas Mais ça viendra un jour Elle a supprimé la douleur Je le savais Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne Quelque chose cloche Sébastien Pourquoi ça ? Tu as bien vu ce qu'elle a fait Non pas les souvenirs C'est le portrait Je crois que si Isidora ne s'est pas montré C'est qu'elle ne le peut pas Je ne comprends pas Nous avons déjà vu ça avant La maison en ruine de Feldcroft La peinture détruite C'était elle Bon quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée Mais on a trouvé le souvenir Oui Oui c'est vrai On a vu ce qu'elle voulait qu'on voit On a vu ce qu'elle pouvait faire Ce que nous on peut faire Ouais mais on a pas vu comment elle a fini Comment elle s'y est prise Alors il faut que tu l'apprennes Les gardiens te l'enseigneront Et ils ne voudront pas Je doute qu'ils soient d'accord Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur C'est une magie complexe Qui peut vite devenir imprévisible Elle doit être maniée très prudemment Ou pas du tout Euh pas du tout Tu as surmonté chacun de leurs défis Tu as largement fait tes preuves Tu peux le faire Tu en as la capacité Apprends moi Vada Kedavra d'abord Et après on va S'il te plaît Il faut que tu parles au gardien Ne le fais pas pour moi Fais le pour Anne T'as mal finir cette histoire Pourquoi les gardiens Vada va très mal finir cette histoire Pourquoi détruire son portrait Dans l'ombre de la montagne Sortons de la crypte Histoire d'avoir du nouveau Dans les quêtes Log doc L'autre goc est bien plus en danger qu'il ne le pense Je ferai mieux de le trouver Absolument Je suis plutôt d'accord avec ça Ok Juste la quête principale Nothing else Ah si attends Un portrait dans de beaux draps Apparemment l'un des portraits approchés au fond de la bibliothèque Serait très contrarié Je devrais peut-être aller le voir Allons-y Allons voir ce portrait Mais c'est un scandale Mais c'est un scandale Mais c'est un scandale Mais c'est un scandale Monsieur vous allez bien Vous semblez avoir un problème Si je vais bien J'ai l'air d'aller bien J'ai été enlevé Comment pouvez-vous avoir été enlevé Puisque vous êtes là Mais quelle question stupide Bien sûr que je suis là Je n'ai pas qu'un seul cadre Vous n'avez qu'une maison Vous C'est mon autre cadre Oh le bourge Il a été volé Et à cause des lèvres en plus Ils ont payé des criminels Pour voler mon autre cadre Vous n'avez qu'une seule maison vous J'ai même pas de maison Moi j'ai J'ai même pas de maison Je vis à Poudlard Littéralement Je vis dans la salle sur demande Oh Ça doit être terrible Terrible Oui Astoria Cricut est terrible C'est elle Qui a manigancé tout ça Elle et ses amis Se plaignaient sans arrêt de moi Les gredins Les gredins J'ai appris qu'elle comptait rejoindre un groupe de bons à rien Afin de me dérober aux trois balais C'est là que se trouvait mon autre cadre C'est un bouge Mais je suppose que ça pourrait être pire Un bouge J'ai connu quelqu'un qui a été accroché à la tête de sanglier Je n'ai plus jamais eu de nouvelles Ah Et au sujet de votre cadre volé Ah oui J'étais en train de repoudrer ma perruque Quand des scélérats se sont emparés de ma personne Et m'ont emmené Je dois être à mon poste Repoudrer ma perruque Oh les petits cons Qu'entendez-vous par un travail important pour le directeur ? Disons que j'entends beaucoup de choses chez Syrona Et que le directeur aime bien tout savoir Il compte sur moi pour cette tâche Ça me rappelle l'époque où j'étais préfet Où je t'embrasse J'imagine que vous ne savez rien du lieu où le cadre volé a été déposé Vous pouvez voir quelque chose ? Bien évidemment On m'a emmené dans d'horribles ruines Un lieu affreux Plein de pierres effondrées Entourées d'eau D'après ce que j'entends Oh Je me souviens également Avoir aperçu la côte La côte est ou la côte ouest ? Je vais voir ce que vous voulez East coast ou West coast ? Oh vraiment ? Fantastique ! Mais dépêchez-vous d'accord L'endroit où je me trouve Est indigne de ma stature Est indigne de ma stature Ok Créolar Les trois balais Ah Au secours Il avait disparu là La cheminette avait disparu Un bougre d'idiot Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Astoria Cricket ? Ça dépend Qui la demande ? Ferdinand Pratt Il a dit que tu as Volé son cadre Je ne dirais pas que je l'ai volé Je dirais plutôt Ah j'ai envie de lui mettre deux claques Instantanément Et pourtant c'est une serre d'aigle Il n'est qu'une irascible crapule Il a de la chance de ne pas avoir fini en mûret Oh là là Oh là là Oh Il n'est pas si horrible Si ? Il ne fait qu'épier les élèves Et faire des rapports au directeur Parfois Quand il n'a rien à rapporter à Black Il invente des histoires J'ai passé quatre heures en retenue la semaine dernière Simplement parce qu'il a dit à Black Que je comptais vider le lac Ce qui n'a aucun sens La coupe était pleine Il faut que je lui met dans la vie et de son tableau Et on peut savoir où tu l'as mis ? Nulle part Le tableau est probablement encore avec les personnes Que j'ai payées pour le voler Il campe dans des ruines près de la côte Je voulais juste l'éloigner suffisamment Pour ne plus jamais avoir à me soucier de Ferdinand Pratt En ce moment il est en train de crier dans la bibliothèque Oh par la barbe de Merlin Il n'a aucune raison de se plaindre J'aurais pu le faire accrocher à la tête de sanglier Précieux comme il est Il aurait détesté ça Les murs crasseux L'odeur de bouc Et les clients Un prétentieux comme Ferdinand Il n'en aurait fait qu'une bouchée Mais ce qui est fait est fait Il n'est plus là Et si j'étais toi Je m'en réjouirais Ah quand même Non vraiment pas C'est pas réciproque en tout cas C'est absolument pas réciproque Agréable Pas la même définition du mot agréable C'est en dessous Il doit y avoir des escaliers quelque part J'imagine Qu'est-ce que tu as fait ? Épreuve de Merlin Une épreuve de Merlin Est-ce possible ? C'est un truc de dingo C'est quoi ça ? Ah oui ça c'est les pipaillons ça L'humos Il faut que j'aille trouver des pipaillons Les pipaillons bleus Tous pour les pipaillons bleus Voilà Les pipaillons bleus Into des pipaillons bleus Attends là il y en a un Ah Ah il y en a Ok Pipaillons bleus pour toi Et le dernier pipaillons bleus Je vais pas me faire descendre là quand même Ils me font descendre Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention L'humos C'était pas si compliqué finalement Merlin C'est-ce qu'il y a ? La grotte Réveillons Calmez-vous, je suis là Me calmer ? Ces gredins dehors envisagés de me brûler ! Moi ! S'ils avaient un temps soit peu de jugeinte, ils auraient réalisé que j'ai bien plus de valeur intacte aux trois balais Comment ça ? Avec tout ce que j'entends, je suis une mine d'information Allez, ne restez pas là ! Je dois être de retour pour l'apéritif Cet endroit doit être lugubre sans moi Je ne suis pas obligé de vous ramener aux trois balais C'est vrai qu'on peut le laisser ici Moi je ne cautionne pas trop le fait qu'il répète tout Et si je n'avais pas envie de vous rapporter aux trois balais ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Je pourrais vous brûler ? Et si je vous emmenais plutôt à la tête de sanglier ? Et si je vous emmenais à la tête de sanglier plutôt ? J'en ai eu de bons échos Oh ! Comme c'est amusant ! Direction les trois balais à présent ! Oh ! Je dois beaucoup leur manquer ! Faites bien attention pourtant ! Mon eau de chaud s'est bien assez froissé comme ça ! Où m'avez-vous accroché ? On n'y voit rien ici ! Je proteste ! Je proteste ! Donc du coup j'ai le choix J'ai le choix soit On l'emmène aux trois balais Soit on l'emmène à la tête de sanglier Bon je pense que Je pense que la question elle est vite répandue hein ! Je pense qu'il va aller faire un petit tour Je pense qu'il va aller faire un petit tour à la tête de sanglier hein ! Parce que bon il est quand même relou ! Faut pas se mentir là dessus ! C'est où déjà ? C'est là ? Ouais ! Ah ! Il sera bien ici là ! Il sera bien ! Il sera bien ! Ah ! Message de Nati en même temps ! Ce n'est pas les trois balais ! Euh non ! Pas du tout ! Nous sommes à la tête de sanglier ! Avez-vous abusé de potions de stupidité ? Vous m'avez emmené au mauvais endroit ! C'est absolument un fact ici ! Ce n'est pas si mal ! Oh ! Ne soyez pas si difficile ! Vous vous y ferez ! Eh ! Vous ne pouvez pas me laisser ici ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Faites comme chez vous ! Ça t'apprendra à être un con ! Ah Poppy ! Il se trouve au sud du château ! Je pense que la grotte que Doran nous a donné... Ah là on va continuer toutes les 4 secondaires là ! Et celle de Sébastien ! S'il vous plaît ! Celle de Sébastien ! Non toujours pas ! Sébastien ! Ah bah Daki d'avoir... Ah ! Euh... Equipement ! Tu as combien ? 23 sur 40 ! Ça va voir on a un peu... On a un peu de... De rab, de rab... De rab, de rab, de rab, de rab... On va peut-être se mettre le point de talent vu qu'on passe bientôt au level supérieur... Ah ça y est on les a toutes ! On a toutes les... On a tous les créateurs de... De quête ! Je vais mettre le point de talent du coup... Donc soit la potion de... De foudre... Ouais la potion maxima c'est pas mal... Celle qui pète les boucliers là... C'est pas mal c'est pas mal... Alors discussion avec Nati dans la grande salle... C'est parti ! Quel plaisir de vous revoir ! Certains jours sont plus... Nati ? Est-ce que tout va bien ? Parfois j'oublie l'absence de mon père... Pendant quelques jours... Et... Je suis en paix... Mais pas aujourd'hui... J'aimerais tant le revoir... Courir avec lui... Retourner au Matabeleland... Il devrait être encore là... Et c'est ma faute s'il ne l'est pas... Je compatis... Ce n'est pas ta faute... Je compatis Nati... J'aimerais vraiment pouvoir t'aider... Tu as déjà fait tant pour moi... D'ailleurs... Je te dois mes plus belles journées ces derniers temps... Mes mauvaises journées par contre... Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow... Et de la bande de Rockwood... Je me sentirais moins inutile... Chaque jour qui passe... Ils font plus de dégâts... Et ce sont les personnes comme Archie Bickel qui en pâtissent... Je suis d'accord Nati... On va les avoir... Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause... Merci... Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser... A commencer par Harlow... Ok... Merci d'avoir pris le temps de me parler... Ca me fait du bien... Donc ouais c'est juste les conversations avant les quêtes secondaires qu'il va y avoir... Céambule... Hop... Conversation avec Poppy... J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit... Oh... 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 Quel lieu mystérieux et perturbant... Oh... Que faire... Attendre... Tu as réussi... Au moins on a pu sortir de la salle... J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque... J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles... Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé... Impressionnant... Surtout vu le peu d'informations qu'il nous a donné... Enfin je ne suis pas sûre que ce soit la grotte mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse... Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent... C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur... J'avoue que ce n'est qu'une supposition... Mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse... À ce stade... Toute piste est bonne à prendre... Toute piste est bonne à prendre... As-tu découvert pourquoi les gens évitent cette grotte ? Pour une raison ridicule... Une rumeur affirme qu'elle rend les gens fous... Je n'ai rencontré personne qui aurait été dans la grotte cependant... Donc soit il s'agit d'une rumeur... Soit tous ceux qui y sont allés n'étaient pas en état d'en parler par la suite... Bon... Maintenant qu'on est là... Autant aller voir... Je suis d'accord... Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune... Reveilio ! Donc il y a quand même une quête là... Il y a quand même quelque chose qui se passe quoi... Soif d'aventure... Qu'est ce que c'est ? Découvrir tous les cairns... Ok... Reveilio ! Bah let's go... Les gong... Si ? Eh bien on va pas tarder à le découvrir n'est-ce pas ? Reveilio ! Ah ! Bombardard ! Reveilio ! J'ai perdu lepetto ! Ouuuh ! Et boum, c'est un one-shot ! Ok, il y a un système avec un papillon ici. Voilà le papillon. Tu n'es pas obligé de faire pareil. J'ai pas Repulso sur ma barre. Ça a l'air d'être la suite là non ? C'est vrai que c'est juste un truc bonus. Ah. Je ne l'ai même pas vu. Pas assez haut. Oui parce que c'est en train de baisser. Tu nous emmerdes. Je ne peux pas le... Je le fixe en fait. Oh. 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 Faucifer. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du Faucifer rend fou tous ceux qui l'ont. VINage d'un parti ! Contrairement tout, là, exakif... FO verklinct de H Zack. Oh, bien sûr. si la pierre de lune est ici je peux s'y faire aussi je me demande si elle est protégée ok hmm réveilio ok pourquoi je ne suis pas surprise d'abord les fossiles vert et maintenant ça alors pour une petite bourse mais non attend mais si elle est derrière ça nous devons trouver des papillons action est-ce que ça l'ouvre ou pas ça l'ouvre pas alors attend parce que du coup triscale réveilio il y a rien là derrière il y a un pipaillon il y avait un pipaillon il y avait un pipaillon quand même hum hum ça merde peut-être d'elfe de maison hum hum ensuite là derrière il y a un pipaillon peut-être un papillon hum 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 mais du coup je peux pas ouvrir le petit là ça ouvre pas ça c'est juste euh ou alors non c'est peut-être mais non mais ça attend il y a peut-être là en fait non réveilio ah oui elle était là autant pour moi et boum un autre réveilio ce n'est pas grave je suis sûre qu'on trouvera un moyen de traverser est-ce que je peux les prendre ou pas lumos lumos oui action réveilio action waouh waouh un plein de vocifères lumos 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 répulsion par la barbe de merlin lumos réveilio par la barbe de merlin par la barbe de merlin par la barbe de merlin lumos un passage ça ça c'est un passage ça normalement ouais j'ai l'oeil j'ai l'oeil j'ai l'oeil avec carrément des ennemis et tout avec carrément des ennemis et tout ils font le lieu là allez viens Zanu allez viens Zanu ça dégage tout ce qu'on voyait à travers en fait c'était tout ici si tu vois pas le tourbillon t'en manque des trucs du coup là ça me fait un raccourci ok level 38 c'est ce gong avec 2 level et on est niveau max c'est ce gong let's go coffre de créasor lumière comme ça on aura pas besoin d'y revenir pour le 100% ouais ouais je crois que c'est par là ouais ouais c'est ça aller sauter ici ah il y a même plus le tourbillon du coup il s'est en allé il reste des trucs là haut là mais je pense que ça sera après encore des fangieux on va les faire se combattre oh ouais les dégâts qui se mettent entre eux c'est assez insane c'est assez insane oh bouffon je suis derrière rires oh non je l'ai fait trop tard ça je sais pas comment je dois les faire retourner peut être flipendo au moment où il veut m'attaquer flipendo merde non ça c'est levioso faut que je vois avec la charge comment faut faire non c'est pas flipendo je ne saurais pas je peux savoir en allant dans la collection mais bon les mains c'est peut être descendo ou je sais pas ou levioso euh non bah non c'est pas levioso elle a utilisé des choux je l'avais même pas vu regarde l'eau bouillonne c'est étrange l'eau bouillonne c'est une petite source thermale là on va arriver au niveau de l'arbre let's go waouh waouh faut pas que les braconniers trouvent cet endroit hein faire le je ne sais pas je les écoute depuis un moment maintenant je commence à perdre la tête je me disais que les braconniers ne sont pas venu jusqu'ici si c'est bien là que se trouve la pierre de lune ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux la voilà j'ai l'impression de fixer la lune et bien nous avons trouvé pierre de lune des spécialistes au cromleck au cromleck bravo poppy c'était bien la bonne grotte finalement bravo bravo poppy non on peut y aller on peut y aller avoue que j'avais un peu la flemme de faire le retour quoi vu que tu me tp c'est bon c'est le cromleck exactement là où Doran a dit qu'il serait maintenant qu'on y est je ne sais pas trop ce que ça me fait on savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le cromleck je doute que ça soit dangereux je ne pense pas que Doran nous mettrait intentionnellement en danger tu as raison je suppose que je m'en fais pour rien descendons on est presque au bout du chemin allons-y je pense que c'est par là 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 non il y a une barrière tu as menti juste mytho quoi Poppy comment va ta grand-mère d'ailleurs ta grand-mire elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets je l'espère grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin mettre dans le trou un veau de lune un veau de lune un veau de lune on a tiré tous les veau de lune de ta région tu sais à quel point il est rare d'y assister ça n'arrive qu'à la pleine lune mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois ce motif qu'ils ont laissé par terre est-ce normal ? ça fait partie de la danse mais le motif n'est jamais le même on devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier j'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune deux fois elle va être jalouse tu avais déjà vu cette danse ? la première fois c'était un coup de chance j'étais sur elle céleste c'est pour ça que je l'ai vu c'était la nuit et bien la nuit où j'ai rencontré elle céleste je tu visites je n'ai pas besoin de savoir tu n'es pas obligé de me raconter si tu ne veux pas en parler et j'aimerais t'en parler il y a environ 5 ans elle céleste a été capturée par des braconniers au début ils voulaient la vendre mais ils ont finalement décidé de la tuer ça rapportait plus j'imagine j'en ai eu assez j'ai libéré elle céleste et on s'est enfuis on a volé longtemps jusqu'à ce que je vois des veaux de lune danser on s'est posé pour les regarder c'était comme un présage un bon présage un signe que le pire était passé qu'est-ce que tu veux dire par le pire était passé ? en fait la nuit où j'ai libéré elle céleste c'est la nuit où je suis partie de chez moi un camp de braconniers je suis bien d'une famille tant tant oh my god le passé bresson de poppy quoi je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi je n'étais pas comme eux et c'est devenu de plus en plus évident avec les années ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle inutile de te dire que quand je suis partie avec elle céleste j'ai volé directement jusque chez elle quel courage tant mieux si tu as pu t'échapper moi aussi il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite maintenant je tiens à le faire d'après ce que j'ai vu c'est exactement ce que tu fais j'ai eu un petit peu d'aide je ne l'avais jamais dit à personne mais je suis contente que tu le saches ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un comment était-ce de grandir au sein d'une famille de braconniers ? je me souviens qu'on déménageait tout le temps on était toujours à la recherche de la prochaine proie c'était chaotique et dangereux aucun enfant ne devrait grandir dans ces conditions est-ce que tes parents savent ce que tu fais maintenant ? comme sauver ce dragon de l'arène par exemple ? on ne se parle pas ou plutôt ils ne me parlent pas aux dernières nouvelles ils étaient à Borneo pour tenter de s'enrichir avec des acromantules mais je ne serais pas surprise qu'on leur ait donné des nouvelles de moi parfois une partie de moi l'espère maintenant que j'ai grandi j'aimerais leur parler essayer de les raisonner malheureusement je crains que ce soit sans espoir il y avait tant de braconniers dans la tente tu n'avais pas peur qu'ils te reconnaissent ? les braconniers sont nomades et ceux de la région ne font pas partie du groupe avec lequel j'ai grandi cela dit je suppose que quelqu'un m'a reconnu c'est ce qui les a menés à ma grand-mère je suis content que tu me l'aies dit on devrait retourner auprès de Doran il faut qu'il voit le symbole et on doit prendre l'avantage sur les braconniers et bien si tu récupères la pierre de lune je peux faire un croquis du symbole pour Doran est-ce que tu as fini ton dessin ? presque je pense que le motif est un oiseau en tout cas ça y ressemble à peine commencer à dessiner la pierre de lune est la clé pour trouver les vivets non ? mais bien sûr c'est ça nous devons montrer ça à Doran même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci on devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil d'accord si tu es prête on peut y aller ah ouais mais même moi ? est-ce que c'est une quête secondaire ? souvent c'est les quêtes c'est après les quêtes principales qu'on fait dodo et tout ah oui non juste ça me raccompagne un peu de l'art en fait ok sauf si quelqu'un se manifeste normalement on peut faire la quête principale je crois comment de temps de VOD ? oula presque deux heures de VOD on va sûrement s'arrêter ici les amis ouais on est derrière le camp normalement on est censé j'imagine peut-être défoncer tout le monde mais du coup moi j'étais venu prendre le truc de cheminette en balai là ça va m'éviter quelques trucs ok les amis sur youtube des bisous ciao ciao on se dit à la prochaine VOD salut 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 Sous-titrage ST' 501